What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle arme qui va arriver certainement dès demain sur Fortnite. Cette arme a été annoncée par Epic Games directement via le menu du jeu, vous le voyez, il s'appellera en français le fusil à pompe lourde, en anglais sera directement le Eevee Shotgun. Il faut savoir qu'à l'heure où je vous parle, il y a déjà un petit chanceux qui a réussi à l'avoir, alors je ne sais pas si c'est le seul, peut-être que ça vous est arrivé à vous aussi. En tout cas voilà, certaines personnes ont réussi à avoir ce fusil à pompe. Avant de vous montrer le gameplay, j'ai récupéré un gameplay, je vous mettrai également le lien de la chaîne de la personne qui a pu jouer avec directement en description de cette vidéo. Je tenais à vous parler tout d'abord de ce fusil à pompe, il faut savoir que vous aurez l'occasion de le trouver en deux niveaux de rareté, donc en Epic et en Légendaire, donc en Violet et en Jaune directement. Et je voulais également vous parler de ces stats parce que oui, ça peut faire peur, ce fusil à pompe, vous le voyez, il est annoncé avec une portée augmentée et ça peut faire très peur quand on voit par exemple ce que peut donner le fusil de chasse, le fusil à pompe de chasse déjà dans un premier temps. Du coup, je me suis rendu directement sur un site qui s'appelle StormChill1, voilà, je ne sais pas si vous connaissez, je vous mets également le lien en description de cette vidéo. En fait, dans ce site, vous allez directement retrouver toutes les armes avec différentes petites perques, voilà. Donc là notamment, par exemple pour le shotgun, vous pouvez voir qu'en termes de dégâts, pour un fusil à pompe tactique, donc le vert il fait 6,7, le bleu il fait 7 et le violet il fait 7,4 de dégâts. Voilà, ce fusil à pompe est annoncé donc en épique à 14,7 de dégâts et en légendaire à 15,4 de dégâts. On peut le comparer également, vous voyez, au fusil à pompe de chasse qui fait donc 9 de dégâts, donc voilà pour le classique et directement pour celui qui est rare, le 9,5, le commun, pardon, le 9,5, voilà, de dégâts. Donc vous le voyez, le nouveau fusil à pompe risque de faire vraiment de très, très, très gros dégâts. À côté, on a directement la cadence, donc vous voyez le tactique, le fusil à pompe tactique fait à une cadence, pardon, de 1,5. Pour le pompe de chasse, on est à 0,7, et bien vous voyez que pour le fusil à pompe lourd, on est directement à 1 de cadence, donc c'est entre les deux, c'est plus que le fusil à pompe de chasse. Donc la cadence par rapport aux dégâts est quand même assez importante également. Et enfin, vous allez également avoir le temps de rechargement sur la fin, voilà, et également la taille du chargeur, donc il y aura 7 balles dans le chargeur de cette arme, voilà. Alors cette arme, déjà, au vu des stats, elle fait vraiment très peur, ça me fait un petit peu peur, franchement, puisque vous allez voir le gameplay également qui va arriver après. On nous dit qu'elle est intéressante à portée augmentée, mais voilà, je pense qu'à courte portée, elle sera également très, très efficace. Alors, je vais vous montrer également le gameplay, je vous l'ai dit, voilà, il y a un gameplay qui avait fuité. Il vient directement donc d'un anglophone qui s'appelle Reason, il a réussi à l'avoir directement sur PlayStation, voilà, donc vous le voyez, il était directement à la fin de sa petite partie à lui. Et directement, il va ouvrir un coffre, donc je crois qu'il est aux alentours de Anarchy. Il ouvre un coffre et il va récupérer directement le fusil à pompe lourd épique, voilà. Donc voilà, il va le poser, il va l'essayer un petit peu, vous allez voir un petit peu plus tard. Il va tuer un ennemi avec, voilà, je vous montre également sur le gameplay, il va tuer un ennemi avec. Il va le tuer en 3 balles, alors il a tiré 4 balles, la première, elle n'a pas touché. La deuxième, j'ai eu du mal à voir le nombre de dégâts, elle est à 17, il me semble. La suivante est à 87 et la dernière, même chose, j'ai eu du mal à voir le nombre de dégâts. En tout cas, c'est vrai qu'elle a l'air de faire vraiment très, très, très mal. J'aime beaucoup le skin, mais franchement, ça me fait très peur. Alors, on sait qu'Epic Game, ils font bien les choses. Généralement, quand une arme est abusée, ils vont la patcher, d'ailleurs, ou inversement, si une arme est assez peu utilisée, ils vont faire en sorte que, voilà, l'arme devienne plus intéressante. Vraiment, si cette arme est abusée, je pense qu'il y aura un correctif très rapidement qui va arriver, en tout cas, sur ce fusil à pompe. Toujours est-il que dans un premier temps, voilà, moi, il me fait un petit peu peur. Bon, ensuite, il faut quand même se dire qu'au niveau rareté, il devrait être assez compliqué à récupérer. On sait, maintenant, il y a quand même pas mal d'armes au niveau épique et légendaire qui tombent dans le jeu. Donc, avant de le toucher, je pense qu'il va quand même falloir ouvrir un paquet de coffres ou, évidemment, de colis, puisqu'il sera également disponible dans les colis. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Vous voyez le petit gameplay assez sympathique. Franchement, il fait vraiment très mal. Il a une sacrée portée. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez directement dans l'espace des commentaires, les potes. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501